Des rassemblements alors qu'une partie des Français qui sont actuellement en vacances. Et si certains parlent d'une manifestation de la dernière chance d'un essoufflement, d'autres ne baissent pas les armes et ce, même en vacances, entre deux rayons de soleil, ils ne louperont pas l'occasion de montrer leur mécontentement, Inès Zegloul. Parc d'attractions et exposition Harry Potter, Julie Arpente émerveillait les rues de la capitale et demain la Toulousaine fait une entorse à son programme bien chargé. Là j'ai banalisé ma journée, c'est-à-dire que mes parents gardent mes enfants et moi je ne ferai aucune autre activité qu'à les manifester. Du côté de Lacanau pour Sonia, c'est congé surf, mais après la plage, l'ingénieur ira battre le pavé bordelais. J'étais présente sur les 12 journées de mobilisation et même si je m'organise un petit peu puisque Bordeaux est à une heure de route, je pense que ce n'est pas une demi-journée de mes vacances, ce n'est pas du gâchis, j'en profiterai autrement. Anne-Sophie L a loué un gîte avec des amis près de l'Orient. Ce sont des vacances détentes sans aucune prétention autre que celle de se balader. Et pourtant le rendez-vous est déjà pris. Nous irons manifester sur notre lieu de vacances alors qu'on va dire qu'une année normale on aurait séché la manifestation. De notre côté à nous, il n'y a pas d'essoufflement. Au lieu de se balader le long de la mer, on va se balader dans les rues de l'Orient. Pour cette fête du travail, près de 300 cortèges s'élanceront partout en France. Inès Zegloul.